Bonjour, ici Stan Carré. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes facilement manipulable ? Je m'adresse principalement à mes abonnés dans cette vidéo, mais aussi à toute autre personne qui se sentirait concernée par la problématique. Si vous êtes facilement manipulable, c'est pour deux raisons principales. Je vais les développer dans cette vidéo, vous expliquer comment ça fonctionne et vous donner des solutions concrètes à appliquer dans ces deux cas. Du coup, la première problématique de pourquoi vous êtes facilement manipulable, c'est parce que vous avez des peurs. Tout simplement, la peur, c'est une attaque que vous portez sur vous-même parce que vous voulez éviter d'avoir à revivre une situation difficile que vous avez déjà vécue par le passé. Un danger physique qui fait irruption de votre cadre de vie présent, par exemple une explosion, un animal dangereux, quelqu'un qui vous fait une frayeur, mais aussi elle peut se produire en fonction de vos pensées, de ce à quoi vous pensez. Quand vous imaginez qu'un truc terrifiant risque de vous arriver, quand vous imaginez que vous allez vous retrouver dans une situation difficile, pénible, que vous avez déjà vécue et que vous souhaitez éviter, des peurs se produisent en vous. Ces peurs, elles peuvent vous coller à la peau pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies, voire toute une vie pour certaines personnes. Tant que vous avez ces peurs qui vous hantent, sachez qu'elles peuvent modifier votre comportement. Quand vous avez certaines peurs, vous pouvez adopter un comportement en présence de certaines personnes pour éviter de vous trouver en présence de l'objet de votre peur. Pour vous citer un exemple, admettons que vous ayez peur de vous retrouver seul, vous ayez peur qu'on vous quitte parce que vous pensez que vous n'allez jamais trouver quelqu'un de bien et que vous allez vous retrouver limite seul à vie si on vous quitte. À ce moment-là, si vous avez cette croyance, vous pouvez adopter un comportement qui vise à accepter l'inacceptable, à se soumettre à l'autre dans le but de ne surtout pas faire en sorte qu'il ait envie de vous quitter. Du coup, lorsque vous avez ces peurs, ça vous influence à penser énormément. Et lorsque vous avez peur, on peut vous manipuler en jouant sur vos peurs. Il y a deux moyens de vous manipuler en jouant sur vos peurs. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous apprendre à manipuler, c'est de vous aider à vous comprendre pour qu'on ne puisse plus vous manipuler justement. On peut vous manipuler en jouant sur vos peurs. Pour ça, il faut que quelqu'un repère ce que vous essayez de fuir et aussi ce dont vous avez besoin et ce que vous essayez de vous procurer pour fuir quelque chose. Pour vous citer un exemple, si vous avez par exemple peur de manquer d'argent et que pour éviter de manquer d'argent, vous essayez à tout prix de trouver un travail le premier venu même s'il ne vous plaît pas totalement. Quelqu'un pourra vous manipuler en vous proposant un travail et ensuite en faisant de l'abus de pouvoir, en vous extortant de l'argent, en vous demandant de faire des heures supplémentaires non payées et il pourra vous menacer de vous mettre à la rue, de vous virer si vous ne le faites pas. À ce moment, vous pourrez vous plier à lui et vous plier à toutes ses exigences. À ce moment-là, la personne, elle vous manipule clairement parce que vous faites un truc que vous n'avez pas vraiment envie de faire mais vous vous sentez obligé de le faire et vous êtes persuadé que vous êtes obligé de le faire sinon vous allez être dans le manque ou dans une situation désastreuse. Plus vous avez de peur, plus on peut vous manipuler. Il suffit simplement de remarquer ce dont vous avez peur et de vous faire une pression psychologique en jouant sur un système de sanctions et de récompenses. Si vous avez peur du conflit, quelqu'un pourra se mettre en conflit contre vous ou menacer de se mettre en conflit contre vous si jamais vous ne lui obéissez pas au doigt et à l'œil. Du coup, vous allez tout faire pour que cette personne ne se fâche pas, qu'elle ne se mette pas en colère. Et donc, vous allez lui obéir et elle vous manipulera clairement. Il y a plein de cas d'emprise psychologique comme ça, des gens qui sont en couple avec un pervers narcissique. Ils menacent d'être violents, ils menacent d'être colériques. L'autre personne a peur et du coup, elle se soumet et lui obéit au doigt et à l'œil. Le remède pour être moins manipulable à cause de ses peurs, ça va être de ne plus avoir de peur. C'est simple. Je ne veux pas vous dire, il faut apprivoiser vos peurs ou ne pas laisser les gens vous manipuler malgré la peur, ça ne servirait à rien. Tant que vous avez des peurs, on pourra vous manipuler dessus. Le remède, ce serait de vaincre toutes vos peurs. Il faut que vous arriviez à vaincre vos peurs. Du coup, vous n'aurez plus de peur et plus personne ne pourra vous manipuler en vous disant, si tu ne fais pas ça, je te reprends ce que je t'ai donné. Ok, reprends-le, j'en trouverai ailleurs. C'est simple. Mais pour ça, il faut arriver à vaincre définitivement ses peurs. Donc par vaincre ses peurs, je ne dis pas simplement les fuir et arrêter d'y penser. Non, il faut mettre en place des solutions stratégiques concrètes que vous pouvez appliquer et qui feront en sorte que votre cadre de vie se transforme et que votre fort intérieur, votre architecture mentale, se transforme et que vous n'ayez plus peur. Du coup, pour ça, soit vous affrontez la peur, soit vous mettez en place une solution pour la fuir. A vous de voir comment ça fonctionne. Si le sujet de la peur vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin, je précise que j'ai une formation sur mon site masophrologie.fr pour vaincre ses peurs avec du coaching et des vidéos. Voilà, si ça vous intéresse. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que le sujet de la vidéo, c'est pourquoi vous êtes facilement manipulable. La deuxième raison pour laquelle vous pouvez vous faire manipuler facilement, c'est à cause de vos pensées. C'est d'ailleurs pour ça que les personnes qui sont hypersensibles ou hyper empathiques attirent souvent les manipulateurs, pervers narcissiques. C'est parce que ces personnes, elles ont un esprit qui fonctionne très vite ou elles ont un mental, comme tout leur sens, elles ont un mental qui est très développé, comme toute leur sensibilité, que ce soit les sens physiques, les émotions ou tout ce qui se passe dans l'esprit. Plus vous croyez vos pensées et plus vous laissez vos pensées décider de la direction que va prendre votre vie, plus on pourra vous manipuler facilement. C'est simple. Ce que j'ai remarqué, ça se passait en moi, ça se passe peut-être encore un peu en moi en ce moment, mais avant, ça se passait vraiment beaucoup en moi. Et ça se passe en beaucoup de personnes que je rencontre actuellement, que ce soit en coaching ou des personnes que je rencontre dans la vie de tous les jours. Eh bien, on laisse une espèce de flot continu et incessant de pensée nous guider et nous dire ce qu'on doit faire. Quand vous laissez ce flot incessant de pensée prendre de plus en plus de place en vous, ça se fait à l'adolescence, puis à l'âge adulte, eh bien, vous prenez vos décisions en fonction de ce que vous devez faire, de ce que vous ne devez pas faire, de ce qui est bien ou de ce qui est mal, selon ce qu'il y a dans votre tête. Ce qui est bien ou ce qui est mal, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, c'est simplement ce que vous croyez. c'est des croyances, ce n'est pas des trucs qui existent réellement dans le monde extérieur, c'est des trucs qui n'existent que dans votre mental. Du coup, il suffit simplement d'influencer votre système de croyances, il suffit simplement d'influencer votre architecture mentale, et vous allez agir en fonction de ce qu'il y a dans votre mental. Si vous laissez vos pensées être le chef, décider de ce qui va se passer dans votre vie, il suffit simplement d'influencer vos pensées, en gros, de comprendre comment vous fonctionnez, de vous dire des trucs à répétition jusqu'à ce que vous finissiez par les croire, de vous faire peur sur certaines choses, et le cours de votre pensée change. Et du coup, comme c'est vos pensées qui prennent les décisions, comme vous prenez toutes vos décisions en pensant, en fonction de ce qu'il y a dans votre mental, eh bien, c'est terriblement facile de manipuler les gens qui pensent comme ça. C'est ce que j'observe dans les consultations que j'ai de coaching, de beaucoup de personnes qui pensent en fonction de telle ou telle chose. Actuellement, pendant des mois, pendant même des années de ma vie, j'ai toujours pensé comme ça. J'ai toujours pris mes décisions en fonction de ce qui est bien, en fonction de ce qui est mal, en fonction de ce qui doit être fait, de ce qui ne doit pas être fait, parce que je savais faire que ça, en fait. Et puis, au bout d'un moment, je me suis retrouvé confronté à ce qui me faisait le plus peur, et à mes plus gros blocages psychologiques. Et j'ai réussi à faire sauter toutes les peurs que j'ai identifiées du moins, et les blocages psychologiques que j'ai identifiées aussi. À ce moment-là, c'est comme si je m'étais libéré d'une couche de mes pensées, et ça, je l'ai fait simplement en affrontant ma peur et en vainquant ma peur. J'ai remarqué par cette expérience que la plupart de mes pensées, elles étaient créées par la peur. Et que du coup, c'était la peur qui faisait en sorte que je cogitais en boucle toute ma journée et toute ma vie pendant des années pour essayer de trouver des solutions à des problèmes. Mais en fait, les problèmes, ils n'étaient pas si terribles que ça. J'avais juste à les affronter et à arrêter de les fuir. J'avais juste à faire ce que je me refusais de faire et qui pourrait me libérer et pourtant aller mieux. Du coup, pour ne plus être manipulable par ces pensées, c'est peut-être plus long que d'affronter ces peurs. Parce que ça veut dire que c'est votre esprit qui va se modifier tout seul. C'est une espèce de stade d'esprit que vous pouvez atteindre, tout simplement. Ça consiste à remettre ces pensées en place. Vos pensées, elles ne sont pas le maître. À part si vous les laissez être le maître. En général, ça c'est le chaos, la tristesse, la peur et la discorde dans votre vie. Les pensées, ce n'est pas le maître. C'est simplement un outil qui vous sert à créer des choses, à communiquer, à établir des stratégies, à vous projeter dans le futur. Mais ce ne sont pas les pensées qui doivent prendre toutes les décisions. Pour moi, j'ai d'abord cru que c'était les pensées qui prenaient toutes les décisions. Après, je me suis plongé dans la spiritualité. Et j'ai adopté les croyances que je lisais dans les bouquins de spiritualité où on me disait que ce n'est pas les pensées qui doivent prendre toutes les décisions, c'est le cœur et l'intuition. Mais du coup, je me suis dit, et si je ne pense plus, ça veut dire que je ne vais plus prendre de décisions logiques, que je vais simplement suivre mes pulsions comme un animal, satisfaire mes pulsions, satisfaire mon cœur, mais je ne sais pas trop comment l'écouter, c'est encore abstrait pour moi. C'est ce que je me disais. Et je n'avais pas envie de sombrer là-dedans. Je trouvais ça pas très logique, j'avais peur quand même. Je me disais, mais à quoi elle va ressembler ma vie si je vis au jour le jour sans aucune stratégie ? Certains y arrivent, mais moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à fonctionner comme ça. Du coup, ce que je comprends maintenant, c'est que mes pensées, c'est un outil qui me serve à me construire une belle vie. Et que pour ça, il n'y a pas de maître en moi. Le maître, ça ne va pas être le cœur, ça ne va pas être mon intuition, ça ne va pas être ce que j'ai envie de faire, ça ne va pas être mes sensations physiques ni mes pensées. Mais tout l'ensemble de ces choses qui forment ce que je suis doit fonctionner en harmonie pour que ça marche bien. c'est comme votre corps. Il n'y a pas de maître dans votre corps. Ok, le cerveau, il a peut-être le rôle de prendre certaines décisions, mais si le cœur ne bat pas, si la peau ne reste pas collée au corps, il peut prendre ses décisions, il ne se passera rien. Si le cerveau, il prend la décision de se jeter dans le feu, le corps, il ne marche plus, après il est fini. Il faut que tout ce que vous êtes, votre cerveau, vos muscles, vos pensées, votre intuition, votre sagesse, que tout ça se mette en œuvre pour faire quelque chose de bien. Je ne sais pas si cette vidéo vous a été réellement utile. Si elle l'a été, je vous invite à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochains conseils ou mes prochaines vidéos et aller faire un tour sur mon site massophrologie.fr où je fais des consultations de coaching, de sophrologie, à distance ou bien sur place. Sur ce, j'ai été content de vous partager ce contenu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis faites attention à vous, ménagez-vous et prenez soin de vous. Au revoir. Je ne le réalise que lorsque ma conscience me soigne et que ma colère s'éloigne. Mon cœur lui reste loyal, on biffe avec ma haine mais quand cette violence me gagne, pour mon esprit c'est la noyade. On mène chacun une croisade, de fresques pour trouver la clé.